salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va ça va très très bientôt et très bien aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter un deck d'alchimie avant qu'il ya des cartes alchimie qui sortent c'est à vous dire mais qu'est ce qui se passe pourquoi font-ils cela sont ils fous et non parce que c'est le gagnant du non dynastie championship qui a eu lieu le week-end dernier et ça fait plaisir un petit mot sur ce championship ouais le non dynastie championship on a passé 30 heures de cast avec vous avec nos co-casters Thierry Ramboa et Guillaume Gauthier c'était vraiment exceptionnel il vous reste d'ailleurs si vous regardez cette vidéo à 17h 24h pour aller regarder les replays sur notre chaîne twitch parce que on a des sub onlisé la chaîne pour que vous puissiez y avoir accès totalement gratuitement donc vous avez 24h pour aller regarder typiquement la finale le top 8 c'était exceptionnel j'ai amené le depra le joueur français qui nous a fait une cavalcade jusqu'au world c'était vraiment exceptionnel incroyable le format était cool ce qu'on doit retenir du neon dynastie championship c'est juste une master class de ou otc de wizard of the coast l'alchimie on vous en avait parlé dans le fond c'était super bien dans la forme économiquement parlant c'était très difficile à mettre en place nous on avait adoré le format mais peu de gens ont joué voire même beaucoup de gens ont un peu dodge ont quitté magic arena à cause de ce format là sauf que pour le coup ce qui a été montré ce week-end c'est que oui wizard of the coast arrive à faire des formats numériques only arrive à rebalance des cartes nerfer buffer des cartes réintroduire des stratégies qui n'ont pas été jouées en standard et à la fin c'est donjon qui gagne le tournoi dont je n'ai un dynasty championship et pour ça on est obligé de constater quand même que ben oui le tournoi c'était giga intéressant les gars mais incroyable excellent là on n'est pas du tout ce qu'on soit wizard on dit ce qu'on veut on a appris une baffe de l'alchimie on savait nous que c'était bien mais pas à ce point là pour le coup le format était vraiment exceptionnel on espère juste et il y a des annonces qui vont pas tarder à arriver le parti pré économique peut-être même qu'elles sont sorties quand on fait la vidéo peut-être même qu'elles sont sorties voilà il faut vraiment juste que la forme et l'économie soit revue sur ce format là pour que tout le monde puisse en profiter parce que putain quelle master class et du coup on va présenter le deck du gagnant il like assis qui est entre guillemets le deck orzov donjon qui a été ramené par la team chanel fireball ils ont cassé ils ont cassé le tournoi quoi ouais très très solide alors c'était pas non plus le meilleur deck écrasant il y avait plein d'autres decks super intéressant etc mais là comme il va y avoir du coup des nouvelles cartes alchimie qui sortent du coup jeudi soir on fait la review de toutes les cartes alchimie vendredi sur la chaîne donc si vous voulez savoir un peu ce qu'on en pense et tout c'est vendredi 17 heures il y aura une trentaine de cartes qui sortent ça va être la régalade du coup d'ajouter ça au format mais là on a décidé quand même de vous présenter ce déclat avant la rotation pas avant la rotation avant le l'ajout de nouvelles cartes pour lui faire honneur parce que voilà pour lui faire honneur parce qu'il était super cool et un deck qui joue descente dans le donjon et qui gagne c'est quand même incroyable il n'en joue qu'un mais c'est quand même au wizard of the coast ce week-end comme il devait être dans des chaussons ça fait deux mois que l'entièreté de la planète était en pays noire c'était bien dégueule sur leur format que tout le monde dit que c'est de la merde les pros ils prennent leur format ils le tryhard et devant le neon dynasty championship la terre entière est là en mode en fait l'alchimie c'est trop bien mais ouf et d'ailleurs autre mois d'hindou mais je crois qu'en historique il n'y avait pas de cartes alchimie qui a été joué très peu très peu dans les decks les plus représentés c'est vrai que l'alchimie on sait qu'il a aussi été étalé à l'historique mais c'est vrai que les cartes alchimie elles ont plus le level du standard entre guillemets que celui de l'historique ça veut pas dire qu'ils n'essaieront pas de mettre des cartes d'alchimie pour l'historique mais en tout cas dans les decks là c'était pas ce qui transparaissait le plus la carte que j'ai le plus vu c'était plutôt divine purge dans les des contrôles oui c'est vrai c'est que très très bonne à jouer ou peut-être force et qu'un road aussi par ci par là et force et qu'un road qui sont juste un très bon land et qui pourraient exister en papier donc il n'y a pas de souci avant du coup de parler de cette deck tech pouces bleus d'anticipation de confiance ça fait plaisir merci beaucoup sponsor play my magic bazaar code vel de une code valet pl pendant 2022 sur leur boutique qui vous donne 50% de points de fidélité et qui nous soutient donc merci à tous ceux qui pensent à utiliser et également merci aux sponsors instant gaming qui vous propose comme chaque mois un concours pour gagner le jeu de votre choix carte cadeau etc ce que vous voulez on vous met le lien en description ainsi qu'en commentaire épinglé vous avez juste à cliquer sur le lien on essaiera d'y penser cette fois ci parce qu'à chaque fois vous me dites est en fait il est où le lien mais un peu après voilà c'est moi je l'ai pensé je vais retenir pas vous avez qu'à cliquer mettez votre adresse mail le jeu vous voulez et à la fin du mois vous pouvez tirer au sort et vous recevez juste free rien à faire d'autre que ça pas besoin de d'inscrire et c'est juste le petit mail on est bon ça fait quand même plaisir de gagner le jeu de votre choix donc allez-y si vous voulez bingo c'est régalus régalad régalussable voilà et puis le lien d'affilié bien sûr instant gaming si vous voulez nous soutenir en achetant des jeux sur leur site ça régale du coup qu'est ce qu'on a en cette décliste bon mécanique aventure commençons par ça nadar pas d'un dévoué qui n'a pas bougé puisque c'est une très bonne carte de base 3-3 vigilance pour trois quand il attaque quand il arrive en jeu on s'aventure le donjon et les créatures qu'on contrôle les autres créatures ont plus en plus en temps qu'on a terminé un donjon et tant que nadar est sur le champ de bataille à nadar qui avait un problème c'était la mécanique autour qui était trop faible pour qu'on ait envie de jouer nadar dedans c'était un peu trop ça suffisait pas qu'on s'aventure pas assez avec nadar puisque souvent il est géré un petit peu à vue mécanique donjon bon je pense que vous connaissez mais en gros à chaque fois qu'une carte dit s'aventurer dans un donjon on fait un effet d'une case d'un donjon par exemple on va prendre celui ci on fait la première regard 1 si on est déjà dans la première case on fait une des deux suivantes puis une des trois suivantes puis la dernière et quand on a terminé le donjon on peut re rentrer dans le même ou dans un autre à chaque fois qu'on fait la mécanique s'aventurer pour s'aventurer on a également l'aventurier triomphant qui a été modifié en alchimique d'où le petit a au début de son pseudo fin de ceux du nom de la carte qui a simplement pris un de force de plus mais qui change pas mal de choses c'est une une demain du coup maintenant pour orzov contact mortel quelle initiative temps que c'est notre tour et à chaque fois qu'il attaque donc pas besoin de toucher ou quoi donc s'aventure dans le donjon pourquoi c'est meilleur demain déjà c'est des meilleurs stades d'agression à ou le tueur en 20 ou en 10 donc c'est mieux et au delà de ça il ya une mécanique que vous connaissez peut-être pas mais enfin une interaction c'est que l'initiative et le contact mortel en gros quand elles sont mises sur une même créature ça tue n'importe quelle bête sans mourir sauf si à l'initiative en face mais du coup tant qu'il ya pas initiative en face quand vous attaquez avec une initiative contact mortel ça met le point de dégâts avant et la bête comme elle a contact mortel tue l'autre et d'avoir 2 1 ça empêche les doubles blocs parce que si vous double bloquer l'aventurier triomphant mais il en tue un puis il meurt alors que maintenant avec 2 1 il met une blessure à l'un une blessure à l'autre en initiative les deux meurent et du coup il faut trois créatures pour le bloquer et on a quand même perdu deux donc en fait cet aventurier on le gère avec un anti bête et c'est ce qu'on a vu lors du tournoi effectivement cette aventure et aventure était toujours géré avec un anti bête ou alors on a vu carrément des triples blocs pour l'arrivée quoi parce que lui lui il te fait avancer dans tes donjons tes donjons te font de la value et c'était vraiment super intéressant et la dernière carte donjon qui est joué c'est la chute abrupte qui pareil elle a été rééquilibrée elle est passé de trois manas à deux manas c'est un anti bête qui fait moins 2 moins 2 sur une créature enchantée ou alors moins 5 moins 5 quand vous avez terminé un donjon vous pouvez pré-shot et setup parce que vous pouvez enchanter une créature à la moins 2 moins 2 vous attaquez avec un aventurier vous avancez dans un donjon la créature gagne moins 5 moins 5 et ça c'était vraiment très puissant notamment pour tuer les liézas de l'adversaire moi ce que j'adore avec ce deck là c'est qu'en fait c'est pas un deck donjon c'est à dire que la mécanique donjon elle est devenue puissante sur certaines cartes on joue seulement les cartes qui sont puissantes et qui ont le petit effet d'être une mécanique donjon mais en fait on se retrouve à jouer un vrai deck hors zone mid range qui par effet un petit peu ricochet il se trouve qu'ils ont un petit effet donjon supplémentaire qui les rend puissantes et c'est ça en fait c'est ce qu'on demandait quoi de pouvoir jouer pas forcément full donjon mais plutôt juste des cartes qui sont individuellement puissantes et il se trouve que quand vous aventurez dans les donjons vu que votre deck est un peu mid range ça vous donne plus de ressources pour essayer de battre votre adversaire exactement et la mécanique donjon n'a pas été modifié c'est toujours la même mais les cartes qui marchaient avec cette pièce la pose ont été une forte à l'issue meilleur c'est ça et du coup la descente dans le donjon autre carte modifiée qui avant arrivée engagée et demandait trois ou quatre manas plus d'engager une créature légendaire pour ça pour s'aventurer dans le donjon uniquement en rituel maintenant on ne demande plus qu'un mana et arrive dégagé on en joue qu'un c'est juste quand on a on n'est pas loin de finir un donjon je pense on peut engager un nadar une liéza un valkyrie aussi potentiellement pour essayer de finir un donjon ou juste de faire un peu de value si on n'a rien d'autre à faire c'est très très rare je crois pas de mémoire l'avoir vu dans une game filmée dans le tournoi mais il est là il mange pas de pain disons ouais c'est assez anecdotique mais il a le mérite d'exister il y a deux cartes qu'on va mettre en avant c'est les deux cartes qui ont été extrêmement brillante lors de ce championnat la meilleure carte du championnat celle qui vraiment s'est révélée aux yeux du monde les gens savaient que c'était déjà fort mais à ce point là je pense que les gens n'imaginaient pas c'est la meilleure carte d'alchymie très très loin devant toutes les autres c'est la connaisseuse pisteville qu'on voit ça m'a mis de range c'est vraiment trop fort ouais c'était vraiment très très fort c'est une 3 3 contact mortel pour quatre quand elle arrive sur champ de bataille votre adversaire se défausse de la carte qui a le plus de valeur en mana dans sa main coucou magma opus forcément des adversaires qui jouent magma opus ça dégage et en plus elle crée un jeton sang comme si c'était pas suffisant le jeton sang qui en milieu de partie va vous permettre de filtrer votre draw et d'aller chercher des cartes plus impactante connoisseur c'était extrêmement puissant je le dis en anglais parce que c'est plus rigolo ça permet notamment quand vous êtes sur le play de faire connoisseur et de défausser le connoisseur de votre adversaire parce que généralement c'est la carte qui a le plus de mana value dans les deck mid range donc c'était vraiment un play qui a été extrêmement puissant et la deuxième carte qui a un petit peu brillé bah c'est notre ami l'impératrice bargamonte quelle carte exceptionnelle ce plein soccer splash on le savait déjà en standard bah écoutez elle est du même acabit en historique ou en ou en alchémie et je pense même que c'est carrément un playable en moderne qui sont d'autres formats éternels de magic enfin c'est vraiment une excellente carte yep autour de ça qu'est ce qu'on a aussi comme car ce qu'on voit peu en tout cas mais une deck à l'arc compte des merrières ouais qui était là pour vraiment répondre aux métas le deck a pas forcément besoin de cette carte là mais c'est un très bon drop 3 qui va mettre quelques points en vol déjà qui empêche de jouer plus d'un sort par tour dans notre deck dans un deck mid range on a rarement envie de lancer plus d'un sort par tour on veut un peu curver et ensuite on a des petites interactions mais bon c'est c'est assez rare et surtout on peut lancer un sort à son tour et au tour d'adversaire mais tous les jeux runes qui ont envie de jouer plein de sortes d'affilée ben hop finito finito pipo c'était le deck le plus attendu du week end donc l'arc compte ça marchait très bien contre eux il était un non basse que les adversaires contrôlent arrive sur son bataille engagé ça aussi ça force votre adversaire à se décurver et du coup il ya beaucoup de terrains non basse dans les dac alkemia en général donc quand vous jouez arc compte des merrières que vous avez commencé notamment en mirror si l'adversaire ne le tue pas instantanément il va prendre un retard vraiment comme s'il avait deux tours de retard quasiment si vous continuez à jouer des landes et à curver petit pro tips avec le croisé abandonné vous pouvez quand même faire arriver votre lande en jeu dégagé sous arc compte des merrières ok voilà ce qui est assez stylé des petites contraintes alors ça si jamais vous voulez jouer ce deck un peu sur l'adeur après avec une nouvelle carte d'alchemie ou quoi mettez les même plutôt en side là c'était plutôt métacole je pense que trois du reste n'a pas forcément besoin de les avoir mais moi c'est simple j'ai repris ce deck là j'ai rajouté du bleu pour avoir des kaito et des contres et j'ai dégagé toutes les cartes qui sont un peu métacole ils sont métacole utilisés parce que la déclist était ouverte et parce qu'ils jouent dans un métagame attendu et typiquement du reste ça fait partie des cartes qui sont partis dans le side pareil pour la marche et voilà il ya plein de cartes comme ça qui sont partis pour le marche quand même bonne gestion qui peut en plus gérer les mains de l'onde pour pas cher c'est là où elle a été le plus impressionnante à la fois beaucoup d'essuie dans ce format et en même temps le peu de fois où elle était puissante elle a vraiment cet effet vitrine quand ça marche ça marche bien ouais plus une carte d'historique pour pour le coup les liézas du coup pour faire de la value qui ont souvent été décidé mais bon contrat gros ça marche très bien et dans les meilleurs demi-drange c'était bien un meilleur demi-drange c'est très très bien ça fait une grosse bête c'est 4 5 donc c'est meilleur que la plupart des dragons enfin que beaucoup de créatures en sont dans le format donc c'est une bonne bête un petit adversaire intrépide qui est là bas pour buffer le board c'est un bon top deck de l'aid game et contre un gros bas ça permet d'économiser quelques points aussi des anti-bêtes avec en prise infernale mot de pouvoir mortel deux vers disparaissants et un valky qui a été joué tantôt c'est vraiment toi c'est rigolo qui a vraiment été joué autant en valky qu'en tibalt c'était un bon top deck de l'adm ou un bon early play pour aller chercher justement les connaisseuses en face on l'a vu on l'a vu assez régulièrement dans des miroirs demi-drange où les deux joueurs échangent leurs ressources sont dans un board bloqué ou un peu au top deck on a vu des top deck tibalt qui ont été écrasants on passe beaucoup de temps sur cette décliffe parce qu'il faut vous rendre compte à quel point là c'est de l'orfèvrerie tout est un petit peu calculé c'est lui là on a les arc-compte contre tel ou tel match up on a les dures on a les lieza contre les dragons contre dragon d'or pont on tire en rassil enfin une espèce de réflexion de réflexion pas d'un seul homme et le réflexion de toute une team sur les quantités et sur cette décliffe là et elle mérite vraiment enfin c'est pas en mode on a trouvé une décliffe dans un top et on vous la présente on part direct en ladder là il s'est passé quelque chose c'est c'est le la réflexion commune d'une dizaine voire d'une quinzaine de joueurs qui arrivent à cet aboutissement là pour gagner le tournoi là il ya quelque chose de il ya quelque chose de vraiment extrêmement précis dans cette solide reste là très très cool et avoir joué aussi c'était super intéressant vraiment il y avait des lignes de play pas c'était des choix qu'on n'aurait pas pas pris qu'on comprenait par la suite c'était c'est super intéressant d'avoir joué surtout dans la finale je vous recommande même si du coup vous savez qui est je recommande c'est de regarder parce qu'il ya plusieurs bo et c'est très très cool à voir en side les intrus du cimetière ça marche très bien ma compte contrôle parce que du coup lui défausser deux cartes d'un coup on a vu que quand on était du côté du joueur contrôle donc j'ai eu ben on n'avait pas du tout envie de faire ça la contrainte supplémentaire les massacres au coup de boucher j'espère que vous n'entendez pas les travaux rigolo quand tu dis la contrainte supplémentaire il ya un mec qui arrive équipée en train de supplémentaire ouais apparemment vous n'entendez pas non ils entendent pas ça qu'on couche et soit de la chef de sang qui était très très bien dans certaines situations parce que les pleines au coeur on peut avoir du mal à aller les chercher avec sa dépense il n'a pas le board passe dans un dans un miroir de midrange typiquement c'est complexe d'aller chercher les pleines au coeur le club porteur de locaux en docata exorcine de traben cartes un peu étrange mais en fait ça gère très bien les inata ça gère beaucoup de cartes esprit ça gère des enchantements des creatures pardon de runes qui sont à esprit et ça gère des enchantements du coup bah runes ou autre deck petite carte tech intéressante le brisement kelias tu aussi du coup présent contre les deck contrôle ou les deck midrange pour essayer de récupérer la value vous allez avoir un petit peu en retard ça vous permet de piocher des cartes et d'avoir un bon attaquant et enfin les feuilles blanches contre les deck lire oui c'est vraiment très agréable je sais pas si vous entendez mais nous on entend très fort le bruit je pense qu'ils l'entendent mais très très peu on est parti en later bon on est juste parti en later jouer manche gagnante classement alchymie délicat facile à jouer attention vous préviens c'est vraiment avec midrange il faut manager vos ressources de la meilleure des manières surtout en miroir de midrange vous allez souvent aussi finir au top deck et dans ce cas là c'est comment vous allez utiliser le mieux votre mana est ce que vous allez attaquer avec vos manland est ce que vous allez utiliser tel ou tel pouvoir de vos plans soccer voilà c'est vraiment c'était très intéressant pour ça il y avait vraiment du il y avait des mathématiques dans ces games ouais si jamais vous avez envie de crafter et c'est vrai que vous n'êtes pas parti crafter la décliffe tout dessus que vous êtes encore là attendez un petit peu parce qu'il ya des cartes alchimique qui vont sortir la méta risque d'être un petit peu modifié etc ce deck là en plus si vous voulez jouer comme on l'a dit faut modifier un petit peu d'éclipses c'est une éclipse de tournoi ce n'est pas pareil qu'une éclipse de ladeur mais mais voilà à voir suivant comment ça a évolué attendait quelques jours et si vous voyez que toujours ce déclat est viable sans forcément d'ajout mais de groupe en tous les cas si vous l'avez si vous voulez crafter vous voulez vous pouvez pas attendre c'est un deck midrange il ya de grandes chances que ça reste quand même très bien sûr les cartes sont puissantes il n'y a pas de problème je vais en premier est juste keep en fait ça c'est pas mal en plus notre petit scry c'est vraiment marrant que aucun sont détectés oui parce que je t'assure que moi mon oreille détecte ah oui elle détecte fort à moi il ya un mec il est en train de percer dans ma temple ouais c'est exceptionnel il a peut-être arrêté il ya eu le petit bruit de c'est bon ouais j'ai fini eh ben non pour pas je crois que tu veux deux manas blanc pour notre ami la vagabonde oui exact non en décembre est-il devraient à colorer et ou pour les autres ça dégage on a envie de chercher au moins des langues tellement smart d'avoir les avancées par exemple elle va smart contre tyran rasville qui était identifié comme étant une des meilleures cartes du format bon c'est bon là il faut que je monte lui dire que il ya personne au dessus à pour descendre alors c'est ou assez en dessous mais mais quand tu pars sur le chemin à plus tard et dire à faire oui non rien mais c'est vous oui eh ben bon courage pour la suite votre journée du goût on tient à faire du bruit jamais soncure fracassé on a vu ce takinuma ne jamais être joué en land pendant toute une game assez vraiment être conservé en tant que sort c'était assez cool it is a spell lundi blanc on joue pas ça je pense bah ça dépend le match up si on jouait contre un match up control on jouerait ça est ce qu'on joue contre un match up control tu ne le sais pas mais c'est pas encore je vais garder ça me fera mon tour 4 allez ça va comme c'est un casse d'albord à 4 heures lui j'en fais mon quatre heures oh putain c'est clair mais oui c'est qu'elle est donc ça on va le tuer là non c'est un ange on peut pas le tuer avec mon pouvoir mental ou psy pour le connerie source banada repasse un let's go on fait un petit screen 1 les chassins l'ange de l'unité c'est pas la carte est problématique on va dire que c'est plus son ami la valkyrie juste ça dégage au pire tu takinuma on s'en fout parce que pour faire tour 4 connoisseuse ouais on va lander en fait on veut quatre landes une fois qu'on a le quatre landes c'est pas grave de pas avoir le cinquième et que lieza qui coûte 5 tu vas commencer à jouer avec mais un mais là il a il y va là ça soit lui ou lui enfin lui du coup et du coup il a double plus en ouais ouais donc il ya une bête qui a plus encore un apporté ça me permet d'attaquer ça me va eh ben j'attaque et je connoisseuse un tas surtout marche aussi qui marche très bien ici lol moi et la marche elle marche vas-y et gagner deux points de vie c'est pas grave ah tu aurais pu aussi lui faire croire si tu veux pas qu'il bloque tu peux lui faire croire à un vagabond en landant au préalable dit toi the good play non mais c'est vrai un trésor là pour un trésor comme ça tu peux garder ton takinuma si tu veux pas lander mais c'est risqué c'est très conservateur complet du jour le lander plus tard je perds rien là je peux juste chute à brut aussi le tuer ouais vas-y vas-y avançons si tu chutes à brut ne fais rien je crois qu'il faut qu'on a huisseuse pour enlever une valkyrie juste en plus on voit qu'il a pas son troisième land donc on va en profiter c'est ça donc là on apprend on fait les mêmes plaies que l'il on fait les mêmes plaies que il n'est pas contre le même match up donc s'il peut on fait n'importe quoi on est vraiment genre l'enfant qui fait comme le papa mais sans savoir pourquoi mais ça c'est vrai que cette ne pas le jouer en land c'est le côté grind en fait ouais mais est-ce que contre espère on a besoin de grind je sais pas je crois que c'est une mauvaise idée moi de pas lander en fait ah ouais en fait je trouve que takinuma dans ses miroirs demi-drange où la ressource est importante ça a de la valeur mais toi là tu auras naturellement de net dm le let game il faut juste pas le laisser faire n'importe quoi tu vois pas le laisser dégénérer et typiquement le tour d'après tu as bien envie d'avoir du blanc tibet tu vois donc moi je takinuma ici ok genre j'ai vu ce que faisait papa mais j'ai essayé de réfléchir pourquoi ah pourquoi tu vois à moi j'applique et ensuite j'écoute j'applique et je vois c'est vrai que alors là du coup indication grâce à la connaisseuse il n'a pas de carte qu'il trouve trop plus fait qu'il vaut le plus de trois points donc il a un énorme entrave sur élite il est combien il est 5,3 on va pouvoir gérer avec un mot de pouvoir mortel pour le coup oui et tu auras la marche pour attraper un ange de l'unité attaquer avec tout et bam 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 tu vois on est chaud comme le format était très créatureux et c'était pas bon nous déterre il ya beaucoup d'anti bêtes dans les listes des joueurs du top 8 et ça c'est bien je suis un brut aussi va pouvoir gérer entre un sort putain il s'est arrêté quel bonheur ah mais ça repart là bas ah ça vient changer de truc et non mais quelle machine fait ce bruit en plus et c'est le truc dans le cerveau comme on ne fait pas que la vraiment et le ton micro ne détecte pas ce bruit et bon parfois il est excellent on est désolé si jamais c'est chiant et ce sera peut-être même jamais publié on va le faire alors on ah ouais là c'est ils entendent fort là ils entendent fort on va finir le game pour ton rang mais ils entendent vrm depuis alors mais c'est beau il s'arrête là c'est fini donc je suis ta bruit sur ange de l'unité dans j'attaque d'abord ouais qu'il attaque d'abord d'un dv1 je vais tuer ça là donc moi moi je mettrais drain de vie 1 je pense que c'est assez efficace quoi de faire mon 4-0 et je suis abrupt sur la sur la 2-4 effectivement on voulu on veut ne rien lui laisser à lui je suis une corp je pense qu'il s'est arrêté ça y est on a gagné j'ai un peu moins à noir domaine à blanc blanc adversaire intrépide moi j'ai jamais devenu noir parfait c'est parfait il va avoir beaucoup de mal à gérer une guise à lui c'était en l'une arc il galère en lande aussi c'est quoi il ya un autre bruit peut-être chez toi il ya du bruit partout c'est mon radiateur bah c'est le liquide qui va arriver à celui-là gros et ça part en couilles j'ai pris les bagages que se passe-t-il 5,5 ça c'est gros mais tu vas pouvoir le marche je vais le marche maintenant elle vaut deux de plus donc je paye à 5 mois c'est ça vas-y enlève moi ça là ça ça devient vite débile en vrai le nom je paye 5 faut que tu payes x égale 2 et elle sera naturellement taxée je confirme 0 ça non toto et puis on va continuer à avancer dans les dans les donjons je suis là donc on est sauvé je peux adversaire un énorme adversaire là let's go il gagne des plèves quand même michel michel d'alpev oh très bon ça on est là très très bon on est là oh un lassi comme c'est nul à 6,4 lui il est très très gros il y avait être un peu incastable je pense ouais bon elle peut être en traves sort mais il va nous empêcher de la jouer quoi après dans la mana tu la joues ouais après ce que je fais chier d'être légendaire aussi nada de pas obligé tu vois ouais bon après ça devient vraiment une bonne bête et on aime bien les bonnes bêtes il pourrait se buffer lui-même par contre vu qu'il est légendaire non à quoi oui c'est vrai parce que tu d'habitude pour outrepasser la contrainte de buffer les autres bêtes on met deux sur le bord elles se mènent toutes les deux quoi n'a pas le droit on met deux elles doivent toutes les deux et y'a même qu'ils pensaient les premiers pas de la sketch up non mais deux sur le bord mais en fait c'est pour expliquer un bord c'est très utile la de créer la sketch up allez hop c'est un bord de deux elfes en legacy ah mais ils font que ça après qu'on zou adversaire oui et oui pas pour le agilé avec nos respects quoi et je crée un petit gobi non alors non je peux le compréhender notre ami lézard pour discuter ce nada aussi s'il ne gère jamais il ne gère une question est ce que tu entends du son venir dans cet enceint oui c'est bon comment j'entends que du son de celle là je pense c'est fait exprès ça doit être parce qu'on est loin il va nous enlever notre adversaire malheureusement est bon il pourrait enlever de nadar et ultime c'est impeccable à peut-être qu'il a un peu peur aussi qu'il finisse double don ok bon il a en fait juste la pire carte genre vraiment c'était pas ouais si en nadar c'était mieux mais moi pourquoi il a pas enlevé ton adversaire et là tu fais il y est à face d'attaque avec tout est d'abord les amours là tu récupères des cartes que tu dirais qu'elle est énorme et sèche ah bah oui de ouf et je crois que j'ai mon cas de là dessus mais pas très loin n'avait pas fait du tout mais moi ça j'aimerais que ce soit nul en vrai pour trois si c'était une 2 4 fly ouais on serait solidus ouais mais ce serait ce serait bien bien solide quoi un peu trop solidus s'apprendrait pas spikefield hasard des les joueurs que le body s'en aurait six ans et le contrôle il l'aurait comme as quoi minu sauce moi c'est l'attaque du désespoir ouais on croque qu'on croque qu'est ce c'est que cette sauce là là on peut se faire concéder avec les quêtes je me disais bien aussi nos semblés me semblates me semblait bien alors qu'est ce qu'il fait lui de l'interaction veut juste un c'est tout ça ça tue ces trucs ouais je jouerai pas massacre parce qu'il aura trop de statistiques monsieur il n'a que des bêtes avec beaucoup d'endurance et beaucoup de stats ouais tu peux foutre ça dedans et ouais ça c'est un peu too much c'est pour pour player of heroes les trois contraintes ça sert à rien les trois contraintes ça sert à rien effectivement mais juste let's go en fait genre fallait-il réfléchir à ce side m'insulte lui que là dessus impeccable c'est une liste une liste carré solide et le side est fluide comme ça tu sais qu'il y a 15 mecs qui ont bossé derrière ah ouais alors contre cléris allez tu enlèves les trois contraintes tu rajoutes les trois anti-bet non mais ça déroule il n'y a pas besoin de atatata non on s'en fout on t'attille pas ici tu as bill bus 0 c'est bien ah oui c'est bien mais est-ce que c'est le decklist qui est opti ou alors est-ce que c'est nous qu'on est fort aussi un peu 5% je peux garder ça parce qu'ils commencent ils vont commencer un peu en vrai ça va enfin je veux dire le deck il a quand même des défauts c'est qu'il n'est pas très agressif t'as que quatre tours deux donc ouais mais disons que nous parlons mais la troisième langue on a besoin de jouer ça anciennement voilà ça va le faire si on commençait serait dur de le faire soit même mais même le mettre sur un pète fait un dieu il m'a fait peur le cours et je regarde en haut alors que c'est toi putain mais alors un autre seigneur que ça cesse soit fleur soit flottage de sang bras ou zef non il n'a pas de peine aux cartes raison juste arrêt je peux tuer des voix des bénis et tout non non je me fous de ça ah oui crever mais comment ton micro n'entend pas ça je ne sais pas là il a entendu il a entendu le si je me trompe pas c'est des travaux dans la chambre en dessous de nous sommes là ouais juste vous pouvez faire plus près pas plus près c'est dans la pièce qu'on a la pièce il n'a d'un classique ou rien mais qui régale son ador j'irai qu'ils en demandent il est régalus oui en plus c'est vrai que spell pour le coup tu dois être extrêmement content c'est ador nadar depuis depuis qu'il est révélé comment nadar et varie sur ses super cartes ouais on adore mais varie du coup mais dans ce deck oui mais varie solide max plage vert directos un truc c'est que tu veux faire aventurier triomphant dans double verre en faire quoi assez cher quoi c'est vraiment cher un second à d'art quoi c'est vrai que ouais il lui fallait une gêne d'art lui déjà il lui fallait pas le rond d'épiphanie à ce pauvre nadar ah il fallait beaucoup de choses et le show de 3 3 pour 3 et je joue ton sup ah merde pas le rond d'épiphanie et des cartes un peu boeuf autour de lui ce bon draconien quoi et la blinky est parti ah mais ça et de façon il sait qu'il ne peut pas faire match contre nous il peut pas battre nadar il n'y a pas match qui tiennent ah bah il ne peut pas battre nadar et là c'était hors d'oeuf léric où il a loupé son bleu s'il joue des lacis c'est sûr que c'est hors d'oeuf oui donc je joue juste déjà un mauvais deck est-ce qu'il a le f4 tu vas vite le savoir il est à 0 timer non il est long la réflexion à la réflexion n'est là il s'est dit est ce que je peux le conseiller avait non il voulait le verser mais genre sur la pile quoi lui arrive pas sur le bord dans le donjon de gauche on peut le sélectionner mais quand les matchs sont au grand dit quoi ouais au delà d'être grindy le problème c'est qu'ils sont à l'adversaire il faut aussi des donjons si tu vas dans le donjon gauche et qu'il va dans le donjon du milieu il fera de la value avant donc il y avait un délire où vraiment quand tu es sûr de turbo donjon tu vas dans une gauche sur ben quand tu fais le double aventurier par exemple il est ben il a juste une manabas de merde alors pardonnez moi blanc noir blanc blanc il passe ouais aventure passe vagabond de passe quoi un passé vagabond est ce que je fais éval je passe je vagabonde je vagabonde je passe ah mais donc il n'y a pas une bête célérité là ah ça c'est fort non ça c'est fort si ça c'est fort ouais pour ça ça fait partie des trucs un peu c'est à telle house mouse costaud quoi all right pas un esprit le clair du lien vitalité par contre le vétéran lunark c'est un esprit c'est pas un esprit mais c'est un esprit après par contre c'est une créature perturbation donc ça dégage mais là je vais quand même faire ça et faire un 2-2 pour bloquer ouais oh c'est excellent ça comment il a putain lui il a pas regardé le nian dynasties en principe on attaque pas dans quatre manas comme ça gros c'est free tu attaques avec une 1-3 bah ouais à limite t'inquié à l'erreur et mutile moi ce clair de combat excuse moi je suis veillement j'ai l'impression à tu fais aussi avec ça parce que ça et nadar ouais j'ai l'impression que tu joues je joue pas je te le dis je joue je suis joué avec legacy et notre opo ils jouent avec coppers mais foil au père foyer bref un trésor de chambènes trésor tu trouves pour me garder je l'enviens c'est deux ans si bête on l'a vu un les becs mine range 4 5 6 ans de vous surtout plus on s'en fout il reste non mais qui c'est vraiment c'est le bout du monde quoi si c'est un trésor ça fait tibalt c'est bon quoi ouais voilà c'est vrai qu'il ya quand même un drop 7 c'est bien de lander un peu c'est pas si mal mais tu en as un coup si c'est pas la clé match up chance que vraiment tu ouais c'est pas là qu'on peut savoir qu'est ce que tu as envie de caster au maximum et si c'est liézard c'est ça qui est trop bien dans ce deck là c'est qu'en fait dès que tu pioches des landes c'est des landes utilitaires c'est d'aigran jo c'est des taques et n'ouma d'émirait donc jamais quoi tellement il est tellement ultime leur deck fin genre le niveau de précision et est tellement ouf pareil moi j'ai pris et j'ai enlevé leur niveau de précision juste pour foutre des kaytos j'ai vraiment un connard quoi j'adore j'adore être un connard je pense que tu es juste visionnaire mais pas avec forcément une visionnette à chaque fois non non il faudrait que j'ai 15 mecs qui essayent ma liste et qui remettent en fait j'ai enlevé le niveau de précision pour ajouter une couleur maintenant que la couleur est là faut repréciser tu vois j'ai un play ball mais plaît donc je vais faire moins deux moins de là ouais tu vas aller là aussi non je fais mon demande 2 au 2 et les deux et du coup les deux pas achat d'or allez montre moi ça là là ah oui l'aventure ouais ouais là un de vie ouais ouais là tu t'aventures encore là je pioche une carte mec mais c'est tellement le meilleur mec je pioche une carte et là d'un coup les mecs qui sont testés ça il n'est que dans le mode mais c'est excellent ça putain ça c'est excellent ah ouais j'attends ils avaient raison pas lui je le plus un sur ce bon nadar et je peux attaquer que de bête vision se rendu compte donc quand mon petit scry fin mais que j'étais à deux doigts de te dire pas à gauche impeccable va à gauche gros allez là va à gauche on y va enfin il ya et vous c'est quand c'est en midran je suis dit mais je pourrais faire tellement de value j'arrête plein de cartes en main plein dans tibet une menace pas vraiment c'est le magic que j'aime ah ouais non mais c'est vraiment midrange comme ça mais neon dynastie championship on sait mais régaler ça faisait des années qu'on n'avait pas eu des batailles de créatures des anti-bêtes et tout putain c'était juste l'impression qu'il ya kaiba qui est arrivé devant moi il a ouvert sa mallette de deck et il y avait que le deck midrange c'était mais dit tu vois ça c'est que des bons decks c'était trop chaud c'est vrai la spirititude quoi tu veux pas combo tu veux pas tour sup non non tu as joué des bêtes et crée les tiennes je vais faire moi aussi je vais des bêtes et tuer les tiennes et j'ai pris sa mallette c'était excellent quoi il y avait quand même des dragons blancs dedans à côté oui oui ah ben sinon c'est pas la guerre que c'est mais pas si pas si blanc et pas les yeux bleus quoi dragon c'est dragon jaune aux yeux noirs quoi et blanc c'est blanc c'est dragon c'est dragon blanc mais pour les yeux bleus un peu là d'ailleurs moi j'ai toujours trouvé que le dragon blanc aux yeux bleus il était bleu aux yeux blancs perso quand même pas il est le pas bleu ah non il est blanc et bien il a des reflets bleus mec j'ai la carte à la maison il est bleu en fait quand il est mal représenté il est bleu non il est quand il est bien représenté il est blanc je te promets il est bleu fort même dans la série mais c'est le vieux blanc il a mal vie il est bleu délavé il est bleu bleach il est bleu jean le dragon jean aux yeux blancs il est blue jean bleach mais vraiment dites moi dans les commentaires le dragon blanc il est bleu enfin je veux dire je suis pas fou il n'y a pas que moi c'est vraiment les dragons bleus aux yeux blancs quoi sacrifie ça une mauvaise strade entre le japonais et le français je pense là il va chercher un train de sort de 8 ouais les yeux là il va voir la main il va conseiller je pense est-ce que nadar c'est pas un prénom un peu gascon ça me fait penser à la basque nadar nadar plus plus viking ouais ouais c'est vrai mais c'est les deux à ouais ouais je vois où c'est un peu le diminutif de bernard on a nadar 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 pas la main dévouée mec ce serait ouf j'avoue mais c'est bon un signe une altération si vous appelez bernard demandez ce qu'on vous appelle nadar on s'est stylé excellent c'est non là c'est non c'est la fin de cette vidéo pouce bleu commentaire partage on fera pas mieux on fera pas mieux on fera pas mieux pour montrer la c'est un pic avec on l'a fait là et désolé pour les techniques de la classe j'espère que vous n'avez pas entendu peu ou peu en tout cas les réseaux sociaux dans la description facebook discord twitter j'ai pas dit dans le bon ordre du coup j'étais perdu si vous voulez nous venions nous voir live aussi sur twitch on live et régulièrement quasi tous les jours tous les jours de semaine en tout cas c'est sûr c'est dans la description également le paie magique à la fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 Merci.